Bonne session à tous ! Se lever. Non ! Non pas ça ! Ne met pas ça, pas me lever ! Encore 5 minutes ! Oulah ! Ok. Ok. Voilà. Voilà ! Bonne question ! Oh, ok ! Qu'est-ce qui c'est ? Ok, ça commence gigabien en fait ! Oh, 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 oh ! C'est juste un écran de télé ! Ça marche pas quoi ? Ok. Ça, c'est bien rouge tout ça. Ok. Ok. Fermé. Fermé. Ah, l'ambiance qui s'installe. Vas-y. Oh. Vert. Ok. Est-ce que les gens voient ce qu'il y a dans le coin ? Quoi ? On se connaît à peine ! Il n'y a pas de préliminaires et tout ! Même pas un kebab ! Zero romantisme ! Mais quoi ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Bonne question ! Oh, ok ! On va plutôt emprunter ce passage très inspirant ! On va bloquer. On va plutôt emprunter ce passage très inspirant ! On s'en met. Oui ! Fais ça ! Donne-toi un coup dans ta nuque ! Inventaire, c'est bon. Bon, je ne vais pas vous mentir. Bon, déjà, je ne vais pas dire. Je ne vais pas vous mentir. J'aime énormément quand les univers sont en mode immédiatrice. Quand tu n'as pas 15 000 temps d'attente, d'installation, de fioritures ou quoi. Je le trouve, déjà, en 5 minutes, je le trouve beaucoup plus efficace que les Stop Protocol. J'ai pas besoin de mettre un patch à 25 gigas pour faire passer un bon vent. Ok, ok. Ah, ok. J'ai pris... What ? Ok. C'est pas comparable. C'est vrai qu'il y a un qui est bien de jeu et l'autre qui est mensonger. Ok. 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 Force, 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 force. Force, 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 force... Ok. Voilà. Onion rings. Waaah. Non. 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 Oh, ils savent que c'est pour les 7 ans de la chaîne ! J'arrive, je viens en vélo. C'est parti ! Oh, là ! Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce que c'était ? Non ! Je vais devoir vérifier les readings, mais ça peut être notre plus grand quake. Standard procedure. Newhart, tu sais ce que faire. Si il y a des dommages critiques à la base, laissez-moi savoir. Oui. Ok. Non problème. Dr. Van Buren, vous vous aidez à l'arrivée sur le site de Cyrano. Declan, vous êtes en comms. Si vous trouvez des problèmes de système, relève les à Shane. Aye, aye. Captain. Switch à un private frequency, Declan. Pas de chatter sur les channels. Over et out. Hmm. Doors locked. Probablement triggered by the quake. I'll unlock it at my terminal. Private channel time. Allez, les affaires. On prend... Ah non, je dois ranger, en fait, mon lit, en fait. C'est pour ça. Allez. Très bien. Très bien. Shane. Shan. Ok. Oh. Les futurs PTSD qui arrivent. Il va... C'est vraiment le... Le truc qu'il a entreposé chez lui. Tu vois. Très bien. C'est un truc de l'espace, c'est un truc... Ok. Ah mince. Attends, le code ? Sur ma carte, non ? Ah... Ah... 050 ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Papa ! Déjà, j'ai un aveu à te faire. Déjà, si t'as ton père qui va dans l'espace, pour une durée indéterminée, et que t'as ton fils qui attend que tu ailles dans l'espace pour te dire... Euh... Pour que je t'avoue un truc... Tu vois, déjà, déjà, tu te dis... Je pense qu'il a pas piqué 20 mâles dans mon portefeuille pour aller prendre de la bière. Avec ses poteaux. Ah, ça pue sur 20, ouais. Ça fait déjà 6 mois que j'ai essayé d'écrire cette lettre, et c'était probablement pas cette dernière version. Et j'ai encore pas mal de temps avant de pouvoir te l'envoyer. Tu as le droit... Je vais être franc. Je ne suis pas en Antarctique. Cette expédition n'existe pas ou... Mon fils a attendu que j'aille dans l'espace pour me dire qu'il a séché les cours. Quoi ? Pardon, mais... Ça va, c'est tranquille, tu vois. Non, fais pas partie. Je suis allé un peu loin. Attends, c'est moi ? C'est moi qui écris ça ? Quoi ? Ou alors c'est moi ? J'espère que tu pourras me pardonner, je n'avais pas l'intention de mentir. Quoi ? Quoi ? La fugue planétaire ? C'est moi le fils ? Quoi ? J'ai attendu d'aller sur Mars. Non... J'espère que tu pourras... Me... P-T-D-R pardonner, c'est ça ? Je n'avais pas l'intention de mentir. Mais je l'ai fait. Les employeurs prennent la confidentialité très au sérieux. Et quel chèque ils m'ont remis, je te jure papa. Pouah ! Je suis tellement mieux payé que toi. Merci d'avoir financé mes études. Au fait, on sera sûrement déjà revenus avant qu'ils m'autorises à t'envoyer ça. Je tiens à ce que ce soit moi qui te la prenne. Je gagne beaucoup plus que toi, chèque. Je veux que tu saches que je t'aime, malgré tout. Euh... Ce que je veux vraiment te dire, c'est... Ok. C'est ? C'est ? Ouais, c'est que je t'aime. Quoi ? Ça s'arrête là, même ici ? Attends, si. Non. Tourne. Mais même là ! Mais j'ai pas fini la... Oh ! J'ai pas écrit la lettre en entier. C'est vraiment le brouillon du brouillon du brouillon. Ok. Très bien. J'ai plus de papier. Ça t'excuse. Papa, je vais plus t'avouer parce qu'il y a plus de papier dans la brimante. C'est ça l'excuse. Ok. Ok. Zéro. Cinq. Zéro. Cinq. Euh... Zéro. Ou le batarang, c'est bien aussi. Neuf. Ok. Ok. Chan. Rappel. Notez qu'une mise à jour... Non ! Non ! Non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Mais même dans l'espace ! Mais même dans l'espace ! Ils veulent mettre à jour ! Non ! Est-ce que vous voulez passer votre navette sous Windows 11 ? Non ! Non ! Les drivers de réserve d'oxygène ont été mis à jour ! Non ! Non ! Non, mais... Moi, je voulais passer un bon... Un bon... Le cauchemar commence ! Vous risquez de vous retrouver bloqué... Zéro cinq neuf. Bonjour, champion. Wilcox a eu la bonté de te laisser dormir plus tard ce matin. Mais ça veut aussi dire que le docteur Fran Puren participe à la sortie jusqu'à l'atterrissage au Cyrano. Je te conseille d'attendre son retour avant de contacter la direction. Je sais qu'il lui arrive de bidouiller le code du bioscope. Alors commence par lui en parler. Ça te fera aussi une bonne occasion de bavarder un peu avec lui. C'est vidéclan. Je trouve aucune info à m'aider à résoudre les problèmes du code du réseau solaire. J'ai lancé le diagnostic à chaque fois où j'ai jamais rien trouvé d'anormal. C'est presque tous les jours maintenant. Je crois qu'il est temps de faire remonter ça à la direction. Même sinon qu'une solution temporaire, ce sera toujours mieux que qu'un est ce protocole de devoir constamment activer le réseau auxiliaire. Docteur Newhart, votre hand a été mis à jour. Merci de nous connecter au... Twist, je suis dans un relais SFR sur Mars. Ça c'est le twist. C'est on connecte en fait toutes vos boxes depuis la lune. C'est pour ça qu'ils trouvent jamais notre réseau. C'est pour ça qu'ils comprennent pas notre... Sincère salutation. C'est bien le seul truc sincère que je trouve dans le mail. Très bien. La règle de deux est un concept intéressant. Quand nous découvrons un phénomène unique dans le cosmos, il est considéré comme une anomalie. Mais compte tenu de l'immensité de l'univers, il suffit de trouver un deuxième exemple de ce phénomène pour conclure qu'il en existe des millions. Voire des millions. Pour l'instant, la vie n'a été observée que sur Terre. C'est une simple anomalie. Mais il nous suffirait d'en trouver juste une autre. Quelle que soit sa forme. Genre... Comme un tentacule. Par exemple. Un truc genre... Par hasard. Même des microbes primitifs. C'est pas gentil pour... Même des fossiles de microbes morts. Il y a des milliers d'années. Cette découverte marquerait l'avènement d'un univers débordant de vie. Tout ce qu'on doit faire, c'est arriver à deux. Ok. Génial. Je vais laisser ma pépite ici. Et je vais aller prendre mon sac à dos. Je ne vais pas me plisser les joues. C'est parti. Oh, j'adore. C'était fait comme dans les films, tu vois. Dans les films, des fois, ça apparaît comme ça. Et tu as le texte qui apparaît sur le vol. Genre comme si ça faisait partie du décor. J'adore ça. En tant que membre de l'équipe Invictus. L'employé de Monticor ou Roshi, vous devez impérativement respecter certains protocoles de sécurité. Toute l'installation de Roshi, y compris cette base martienne, est divisée en zones d'accréditation. Les secteurs ne sont pas tous accessibles à l'ensemble des employés. Votre badge porte un chiffre reflétant votre niveau d'autorisation. N'essayez jamais d'accéder à une zone ou à de l'équipement au-dessus de votre niveau d'accréditation. N'essayez jamais de forcer vos collègues à vous faire bénéficier de leur propre niveau d'accréditation. Ne donnez jamais d'accès à des secteurs ou à de l'équipement interdit à des collègues disposant d'un niveau d'accréditation inférieur au vôtre. Signalez immédiatement toute anomalie ou infraction à Invictus. Mais tu sais quoi, c'est SFR ? C'est vraiment SFR. C'est vraiment... Envoyez un mail, bien sûr. Si vous avez un problème, envoyez un mail. Compte tenu de la nature des travaux de Manticore et de Rochy, ces protocoles sont là pour vous protéger des accidents dramatiques et leurs conséquences. Si vous avez le moindre doute sur ces mesures ou sur le niveau d'accréditation, contactez votre supérieur direct. Eh ben, c'est super rassurant. Mais j'ai... Non, mais c'est le service client SFR. Vaut mieux pas, en fait, contacter qui que ce soit. Oh... Ça a l'air joli. Nous vous répondons, le lundi au vendredi, de 10h à... Bip... Hey, what's up with the lights ? Yeah, getting some odd spikes and power as the batteries kick in. Hey, you just hang tight while I do your job for you, okay ? No, have a coffee. No really, take a load off. Ok, j'arrive. Il y a du café, j'arrive. Le jeu d'échec. Oh, stylé. Si, ça porte l'entête de Rochy, c'est officiel. Nouvelle photo d'identité à prouver, commandant Wilcox, la direction. Vous êtes bien bichonnés ! Vous êtes bien biche... Quoi ? Quoi ? Qui c'est qui se bichonne dans l'espace ? Pardon ? Dans l'espace, personne ne pourra vous entendre vous bichonner ? Mais pardon ? Mais... Mais dis donc ! Ça me donne faim. Tu peux faire des réserves ? Crap ! What's up ? I... I seem to have misplaced my bio-cage. Josie saw it in the lab, on her way out. Tell me to tell you. Better get it before you do anything else. Speaking of which... That should do it. I fixed the lounge door to the lab. Ok, il y a la course. On a oublié nos affaires, car on est un sac. On a oublié notre cybersac. Des sacs poubelliques sur un... Ok, très bien. Oh ! Oh ! Ouais, Captain Igloo de l'espace. On a des livres. On a tout ce qu'il faut. Très bien. Sea of Tears. Talentaise. Quoi ? Le café n'a pas été bu ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Pardon ? Bon, c'est là que tu sais que... Au niveau gravité, c'est ok, c'est réglé. Parce que t'imagines... Le café qui est coulé, le truc qui fait... Qui s'en va dans l'espace partout. Allez. Je vais faire pareil. C'est pour la simulation. C'est pour le RP. Juste faire un test. C'est un test, hein. Il y a... Il y a une sonde ur... J'espère que j'ai une sonde urène là. J'arrive ! C'est bon le travail ! Oh, j'ai laissé ma tasse. Et alors, qu'est-ce qu'elle a ma tasse ? Qu'est-ce qu'elle a ma tasse ? Ok. Serious question time. Non ! Il y a encore plein de café. J'arrive, j'arrive, j'arrive ! Quoi ? Oh mais c'est son rêve ! Ah mais là, j'ai le... Juste étrange, hein. C'est comme la séquence ! Ok, très bien. Oui ? Allez, go ! On va donner un coup de pied de biche dans l'espace, bien sûr. Giga rassurant. Oh là, oh là, oh là ! Et je... Ok. Ok. C'est éteint. Quelqu'un qui a un Lego sur la table, très bien. Bon, tant qu'il est pas par terre. Quoi ? Ah oui, c'est ça. C'est ce qu'il manque. J'ai pas changé mes piles ! Quoi ? C'est sur Mars ? Ah non, mes piles 3A ! Non, mince ! Mais pourquoi j'ai pris des 3A ? Ça va pas avec ! Il me fallait des piles plates ! Dis donc ! Et ressens-moi un café. Oui ? Declan, j'ai trouvé le bio-gauge. Mais il n'aura pas l'éteint. J'ai besoin de l'éteint. J'ai besoin de l'éteint. J'ai besoin de l'éteint. Bon. Tout est ré-signalisé. Tout est ok, ré-signalisé. Parfait. Je me scanne. There, we got it working. Ok, je me scanne. Ok, inventaire. Ok, j'ai tout l'inventaire qui l'a... Oh c'est pas mal hein ! Ça fait un peu pour ça le Bioshock là-dessus. Ok. Je me scanne. Ah, c'est pas mal. Le meilleur de ce qu'à Nancy Technologies peut offrir en matière de logiciels et de systèmes de sécurité. Chez prix bas, les prix sont bas. Je voulais dire Fallout. Ok. Connecté. Oui, on va démarrer. Là, c'est pas inquiétant en tout cas. Mais même là, Même là? Même là? Un caillou. Ok. En tant que bon de l'équipe Invictus, vous devez impérativement... Ok, ça, on l'a lu, on l'a lu, on sait exactement tout ce qu'il va nous dire. Il va nous dire respectez-vous les uns les autres. Non, nos dieux. Ah, c'est vraiment des notes. Ah, c'est un A. Aucune trace de microbe fossilisés. Ah, tu l'as pas vu dans le chat. Non, on décline pour savoir trouver un site prometteur. On vient en 36 km de l'Est. À l'Est de la base. Ok. Ok, ça a l'air hyper rassurant. J'ai rassurant. Ok, la petite analyse qui va bien. Lucas, le centre de contrôle souhaite que vous penchiez sur un éventuel voyage jusqu'aux de l'une. Envisagez la logistique dans les deux scénarios possibles. Un lancement depuis la Terre ou depuis Mars. Essayez de leur fournir une estimation chiffrée. Faites-en votre priorité. Examinez aussi l'orbite de chaque lune. Phobos devrait se trouver à 1,4 diamètre martien de distance pour une révolution de 7,66 heures. Ok, mais selon les deux satellites sont nettement plus proches et plus rapides. Sûrement une erreur. Bon courage, signé Josiane. Merci Josiane. On va t'appeler Josie pour la peine. Oh. Une grenouille. Qu'est-ce que ça peut pas être. Ah, on peut t'y bague. On peut t'y bague à grenouille. Regarde. Moi, je peux encore articuler mes chambres parce que je suis vivant, moi. Excellent. Ta-da-da-da-da-da. Ok, viens. Viens ici. Ok, c'est quand joli, hein. C'est quand joli. On parle pas de la grenouille. Bon, on va monter. On va voir. Qu'est-ce que tu as? Tu sais, dans ce genre de situation, dans ce genre de situation où c'est hyper tranquille, tu sais que tu vas avoir un genre de jumpscare. Tu sais que tu vas avoir un genre de tout fou le camp. Tu sais dans ce genre de situation, tu le sais. Tu t'en doutes que tout va partir en kick. Là, c'est très joli. Très joli. Tellement... Regardez dans ce désert. Vous voyez le désert? Regardez. Eh bien, si vous regardez bien dans les profondeurs du désert, vous plissez bien les yeux, vous remarquerez que... Oh, je suis coincé. Je suis de l'autre côté des escaliers. Non, mais je... Vous savez, je vais installer Snake sur... Sur Marians. Qu'on aura l'impression d'avoir plus de l'or que dans Cast Protocol. Ok, 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 ok. Je suis là. Allez, très bien. Tu sais là, tout fout le camp. Tout fout le camp maintenant. Waouh. 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 On va sortir. Juste pour tester. Mettez un casque. Ah. Ils ont tout prévu. Comme par hasard. Il faut qu'on mette un casque pour sortir dans le vide spatial. Dans le désert. D'ailleurs, regardez celle sur Mars avec Madame Anna. Ok, je peux interagir. Je peux mettre mon casque. Je peux déplacer mon casque dans un endroit ou dans l'autre. Filtrer. Faire le plein d'air. Très bien. Parfait. Ah là là, il faut des réserves d'air. Ouais. C'est bon ? Quels sont les buts du jeu en fait ? Bah, c'est comme dans toutes les introductions, c'est la découverte des enjeux. Waouh. Je pense qu'il faut prendre. C'est tellement chouette. C'est chouette. Ce transporteur martien tout terrain est l'une des plus belles innovations de Manticore dans le domaine de l'exploration spatiale. Équipe de système de suspension sophistiquée, d'une coque blindée en triple alliage et d'une propulsion électrique dernier cri à haut rendement, il a tout d'une grande pour vous conduire sans danger d'un point à un autre de la planète rouge. Il y a une sorte de bouton ici. D'abord, il faut venir fermer la porte arrière. Ok, très bien. 90% d'oxygène, pression OK, 70 BPM. Ok, parfait. Est-ce que j'ai un endroit pour reprendre l'oxygène là ? Ouvrir. C'est quoi ? Non, il ne vache pas pour prendre de l'oxygène. Oh, mon thermos. Mon thermos. Là, je peux réouvrir, je peux ressortir. Très bien. Bon, allez, parfait. Ok, on va aller chercher l'anneau solaire. Ok, on va aller chercher l'anneau solaire. On va aller chercher des rêves là-bas, Ace. Vous aussi ? Oh, oui. Je veux dire, vous vous êtes dans mes yeux. Vous vous rendezzz après votre changement, vous vous rendezzz un peu de réhidraté, vous vous rendezzz un peu de la nourriture et vous vous rendezzz un peu de la nuit. Mais le moment que vous vous rendezzz, vous sentez comme vous êtes à votre desk et vous entendez le statique encore. Calibrate, plus le statique, calibrate. Et quelque chose qui est différent, c'est un pattern. Vous commencez à décider, c'est gibberish, mais le statique continue de parler. Il veut que vous entendez les symboles. Non, c'est toujours pas le moi qui conduis, ok. Vous savez quoi ? Je sens... Je sens qu'on va continuer de faire du forage et qu'on va tomber sur un truc super aliénisant, super cheloux. Je le sens vraiment comme ça en fait. On cherche, on parle d'anomalie, on parle de génétique, on parle de... de rechercher de la vie, tu vois. On va peut-être tomber sur Matt Damon. Mais la version dans Dogma, tu vois. Ok, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas droit à l'oxygène là encore. Quelqu'un a dû emprunter. Oh ok. Un bravé, on l'a monté à pied, la batterie... ...a été volée. Vous savez en fait, le commandant Wilcox m'a contacté, le site d'atterrissage était en cours. Sur la réparation, elle m'a aussi demandé de remettre de l'ordre dans la tour de communication pour éviter de faire peur aux nouvelles recrudes. J'adore Josie, Josiane, Joz, Joe, G, U. Ok, c'est là. C'était piqué, l'ascenseur a été... Il n'y a plus de batterie, quelqu'un nous a volé notre précieuse batterie. Ils sont bien synchronisés, je vais devoir connecter mon bioscope pour les réaligner. Très bien. Oups, là, je t'ai fait une rampe, là. Très bien, avec mes rollers. T'es sur Mars ? T'es sur Mars et t'as quand même des supporters de foot qui viennent te voler des batteries, ici. Ok, c'est parti. Scanner. La connexion, échec. Le fil terminal du panneau solaire est alimenté. Bah non, c'est pas alimenté. Évidemment. J'ai l'impression que mon niveau d'oxygène diminue. J'ai l'impression que mon niveau d'oxygène diminue. Ok, on suit un peu le fil. C'est le super à la moyenne. J'ai compris, bienvenue. Alors là, est-ce que ça marche ? Oh ! Je vais même pas à cette hauteur, ça passe. En vrai, ça passe. Allez, hop là. Finalement, c'est pas quelque chose de mes genoux. On rigole, on rigole, mais... Je suis bien de se retrouver dehors et de respirer l'atmosphère inexistante de Mars. Un MDR. Qu'est-ce qu'on est marrant comme scientifique. Comme un super signe mort. Donnez-nous un signe. Ok. Quoi ? Il faut que je l'amène là-bas ? Attends, déjà, on va voir. Si. J'ai la batterie avec moi, hein, mais... Attendez, j'ai la batterie avec moi. C'est quoi, elle est un petit blagueur pour des tentes d'atmosphère qui n'existe pas. Euh... La question que je me pose, c'est est-ce qu'on va... Ouais, je suis tenté, on a... On n'a pas mis de batterie encore, hein. Il fait... Qu'est-ce que je suis con... Je suis vraiment con... Et le prix du Darwin Award a décerné cette année ! Mais c'est des clans aussi, là ! Il m'a déconcentré ! Il m'a déconcentré avec ses blagues ! C'est ma faute ? Non, c'est pas ma faute ! C'est pas ma faute ! Atmosphère intérieure, c'est ok ? Un voleur de batterie... Let's just get this done. Ok. Ok, il est qu'à mettre là, là-bas. Voilà, ça fait plaisir, je vais pouvoir me servir du café, maintenant ! Voyons voir. Oui... Oui... On vient de là... Oh, c'est bon ! Ce qui est bien, c'est que t'as pas à traîner avec quinze mille trucs, en fait, en terme d'automatous. Trouver le relais d'énergie, régler les panneaux solaires... Ah ! Oh, attends... Tu l'as. Évaluateur. Après 133 sols, la mission principale est un succès. Nous avons localisé un gisement de potentiel d'eau glacée à 36 km à l'est d'ici. L'équipage du Cireneau sera informé dès qu'il en a porté. Les recherches sont en cours. Très bien. Ok. C'est des patates avec mon équipage ? Ah, j'ai trouvé ça... j'ai trouvé ça une question. Ok. Les panneaux solaires sont devenus un problème récurrent. Le relais d'énergie enregistre les chutes de tension quand les capteurs automatiques se coupent en activant les batteries secondaires. Le calibrage manuel semble bien fonctionner et les panneaux suivent correctement le soleil. Je ne vois plus qu'un problème de code. Et il n'y a rien dans le manuel pour m'aider à le résoudre. Franchement, ces sorties extra-véhiculaires me font du bien au moral. J'étouffe un peu dans la station. C'est bien beau de regarder par la fenêtre, mais je préfère me tenir ici, sur le sable. Même si je ne fais que scanner et tourner des boutons, je le fais sur Mars. C'est du concret. Et avec tout le monde qui se plaint de troubles de sommeil, moi compris. Je ne suis pas fâché de m'évader un peu. J'hésite presque à signaler ce problème. Non, mais tu sais quoi ? Tu es dans l'espace. Tu es avec une équipe. Tu as des hallucinations. Franchement, réfléchis bien avant d'en parler. C'est vraiment très... C'est qu'un détail. Je pense que tu te plaindras pour pas grand-chose. Site de forage approuvé. C'est ça, mais je vous disais... Franchement, j'avais spoté le truc. J'avais spoté le truc. Les profits thermiques indiquent la présence possible de multiples dépôts de glace. Et tu sens un peu la matière organique congelée dans la glace. Tu sais un peu à ce signe, tu vois ? Un peu à côté carpenter. Échantillon de matériel végétal fossilisé découvert près de quiétude 3. Ce sera un peu moins la quiétude dans deux secondes. Analyse requise pour en déterminer l'origine. Exploration approuvée. Premier échantillon négatif. Les profils thermiques et infrarouges révèlent un potentiel insuffisant. Réseau solaire nul. Réseau solaire nul. Distributeur d'oxygène nul. Météo difficile. Ouais, sérieux, franchement, de quoi se peindre ? Et si je casse, étant donné que... Quoi ? Étant donné que les logements de ce complexe semblent être devenus votre zone de stockage improvisée, je me suis permis d'entreposer un peu de mon propre matériel superflu ici. J'ai donc réplémenté un protocole plus sécurisé pour le verrouillage des quartiers en question. Comme vous devez y accéder fréquemment, je vais vous accorder un niveau d'autorisation en vous exemptant de mots de passe. Je vous demande juste de ne pas toucher à mes affaires qui, bien que non essentielles, n'en demeurent pas moins utiles à mes travaux. Merci, Dr. Van Buren. Ok. Très bien, porte déverrouillée. Ah, c'est la fameuse porte. Très bien. C'est quoi, je vais... C'est quoi, j'ai pas de casque. Je vais prendre mon casque. En fait, je me dis... Je vais prendre l'autre casque que j'ai ternué dans le mien. Euh... Et j'ai pas de chamoisine. Donc, je vais prendre l'autre. Oh, une batterie de rechange. Ça a fait plaisir. Après, je sais pas, hein. Si t'as été ennué dans ton casque, ça donne une autre dimension à la définition de constellation quand tu regardes l'espace. Douche, ok. La batterie, parfait. C'est pas la batterie qui alimente le complexe avant de partir. Ok. Donc, on va pouvoir en mettre... De... Euh... La batterie. Après, je dis pas... Si mon personnage, il meurt, le gros avantage d'avoir laissé un peu du sien à l'intérieur, là, c'est qu'on va pouvoir me cloner. Ok. Ok, c'est parti. Comment ça se présente au réseau solaire ? J'ai trouvé la suite du Sénat ! Et puis ils ont besoin de faire la test... Ils sont à mort du Cyrano. Ok. C'est la fin de l'abondance sur Mars aussi, hein, je vous dis. Quoi ? Be my guest. But we have a mission and I'd rather focus on that. Ouais, t'es sur Mars ? Eh ben, si tu casses le matériel, on va te gronder. Copy. Not your fault. But after the Cyrano lands, no excuses. Get it done. Oui... Ben, venez sur Mars pour me gronder, ouais, ouais, c'est ça. Vous êtes pas contents ? Ben, pas de problème, venez me gronder. Je vais d'abord à côté. Vous savez quoi d'une réserve d'oxygène ? Ok. Console, voilà. Faible. C'est bon ? Ah, on redirige les panneaux solaires. Je suis à 34%. Ok. Mais c'est moi qui dirige ! Mais je suis vraiment astronaute, papa ! Oh... Yes ! C'est qui les papas ? C'est qui le patron ? C'est moi ! Mon diplôme n'est pas une arnaque. Parce que... Le mec, c'est le jacouille de l'espace, tu vois. Allez ! En mission ! Chan ! Pour la science, je connais l'histoire. En fait, sachez que là, en termes de manipulation, quand tu dépasses un stade, ça régresse, il faut que tu attendes et que tu changes de sens. Pour essayer de capter le bon. Par exemple là, je descends. J'arrive 119, 80, 82, 83. Voilà. Voilà. Je vous jure, je suis apte ! Vous savez... C'est nécessaire que tout le monde puisse downloader ce programme. Je l'ai déjà ajouté à votre OS pour assurer que vous ne l'oubliez pas. Euh... Merci. Vous êtes bienvenu. Je pense que ça va vraiment aider avec la morale. Ok. Est-ce que je peux... Non. Il ne faut pas que je reprenne les batteries, mais d'accord. Bon, tout est alimenté. Bon... Est-ce que je suis à 50% d'oxygène ? À quel moment on s'inquiète ? Mais je jure, mais... Declan qui fait des blagues, t'es en mission, tu sais, pour établir tout ça. Et lui, il est juste en train de faire des vannes, tu vois. Ok. On a établi deux sur trois. Le troisième panneau n'est pas là. Aïe ! Je m'ai glissé le genou. Ok, un, deux... Attends, non mais en fait, si, complètement. Ah, il faut monter là. Très bien. Le... Un, deux... On a fait deux. Donc le troisième est là. Non... Oui... Parfait ! Ne bougez plus ! Ok, là, je fais en haut, en haut, en haut... 59%, en haut... Ah, ok, là, il faut que je m'asse... En bas... 59%, droite... Non, gauche... 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 Gauche ! 80... Là, j'ai essayé le haut, là, c'est bas... Voilà ! Papa ! Tu veux être... Tu vas... Tu vas être fure de moi, papa ! Je suis peut-être con, mais par accident, j'ai réussi mon coup, hein ! Voilà ! C'est qui le patron de l'espace ? C'est moi ! C'est moi ! Ok, c'est parti ! Un fusible interrupteur, activer le relais d'énergie... Ok, très bien ! Actionnez le fusible interrupteur ! Ok ! Là, peut-être sur le côté, hein ! Voilà ! Sacré fusible, mon gars ! Actionnez, activer le relais d'énergie... Je referme ça... 50% d'oxygène, on en a ok ! AOL ! Est-ce que vous avez le CD internet ? Très bien, super ! Bonne emos de nous avoir ! Quoi ? On a trouvé de l'eau sur Mars, là ? C'est moi, l'expert ! Ils ont besoin d'un expert, c'est moi ! C'est moi ! Un greenhouse ! Ok ! J'arrive pour juguler l'inondation ! Là, c'est bizarre ! La musique, c'est quoi ? Bon, on a accompli notre mission ! C'est bizarre ! J'ai l'impression que tout ça, c'est vraiment une mise en ambiance ! Moi, j'aime bien ! Franchement, je trouve ça tellement plus efficace que Calisto Protocol ! Déjà, grosse différence, à 25 gigas de patch près, je m'amuse ! Ouais, c'est là, on explore un peu la planète ! J'ai l'impression que c'est quand même aussi beaucoup de... Beaucoup de didactique, tu vois ! J'ai fait la mission, papa ! Voilà ! C'est si mauvais que ça, Calisto Protocol ! Bah, c'est un bon jeu d'action ! 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 C'est un peu d'action de quand j'étais jeune ! C'est bizarre ! C'est la dernière partie de la mère de la mère. Elle a pas d'action d'action ! Elle a pas longtemps après ça ! Tu sais ce qui s'est passé ? C'est pas vraiment ! C'est une bonne nouvelle nouvelle quand elle a disparu ! Elle était un grand-chote mathématicien ! Oh, oui ! Tout le monde connaît Dr. Newhart ! J'ai dû lire des dimensions de l'enquête de l'enquête de l'enquête de l'enquête ! Tout ce que je sais c'est que le jour après mon anniversaire, je suis allé d'action 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 et je ne pouvais pas trouver d'action. La porte d'action d'action était large. C'était la seule place qu'elle pouvait être, je pensais. Donc... Je suis allé d'action. Il y avait un... Il y avait un... Elle n'était pas là... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Le patient en zéro, c'est là. Quelle bande de blagueères. C'est vraiment des comiques. Ok. Allez hop. On va poser notre casque après avoir renouvelé l'atmosphère. Innovation détectée. Ok. C'est moi ? C'est de la rouille ? C'est du sable. C'est du sable. Ok. Ok. Ok très bien. Faut monter. Faut monter. Mais... What ? C'est du sable. Tu ne sais pas. Moi j' Spencer... C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là de la rouille. C'est pas là de la rouille. Ouais peut être. C'est pas là de la rouille. C'est pas là de la rouille. C'est pas là de la rouille. C'est pas là d'une passage. Sous-titrage ST' 501